On m'a souvent demandé, la gousse d'ail, on peut l'avaler ? La gousse d'ail, on peut la gober ? Comme ça, directement ? Si je la coupe en petits morceaux, ces petits morceaux, est-ce que je peux les avaler ? Stop ! Ce n'est pas une gélule ? Ou encore moins, un morceau de fondant au chocolat ? As-tu vu la taille de la gousse ? Bon, je n'ai pas retiré l'écorce, mais as-tu vu la taille du morceau ? As-tu vu la taille de la gousse ? Gober une gousse d'ail, ce n'est pas un projet judicieux. Tu risques de t'étouffer et ta santé est trop précieuse pour ça. Tout aliment non mâché ou peu mâché fait grossir. Tout aliment non mâché, donc contenu dans l'osophage, peut s'échapper. Ouais, il s'échappe et il va où ? Depuis l'osophage, il peut fuir dans ta cage thoracique et provoquer une inflammation mortelle. Fais attention à toi et ne rigole pas avec ça. En ce qui concerne une gousse d'ail coupée en petits morceaux, il arrive parfois que la gousse d'ail coupée en forme plus ou moins pointue, si elle n'est pas mâchée, peut provoquer une perforation de l'estomac. Si la gousse d'ail coupée en petits morceaux et que l'un de ces petits morceaux présente une forme plus ou moins conique, si ce morceau n'est pas mâché, ça peut perforer l'estomac, l'intestin, le colon, voire le rectum. Donc, prends soin de toi, prends soin de ta santé et ne te mets pas en danger. Tu peux l'associer avec du miel ou une banane, même coupée en petits morceaux. N'aie crainte de mâcher chacun de ces petits morceaux, car la banane ou le miel vont neutraliser la sensation de chauffe ou de piquant. Encore une fois, prends soin de ta santé et que la paix soit avec toi.